Je veux parler de l'amicale des employés de l'hôtel Baobab de la Somone, qui à travers la responsabilité sociétale d'entreprise, contribue au développement économique et social, à travers aujourd'hui une action, mais dans le domaine de la santé. Parce que tout le monde sait que sans la santé, rien n'est possible. Donc cette amicale-là, on ne va pas la remercier suffisamment. Tout acteur dans un domaine de compétences transférées est un soutien pour la municipalité. Donc si l'amicale des employés de l'hôtel Baobab a accepté de mettre gracieusement ces deux journées de consultation gratuites à la disposition des populations, nous en tant qu'autorité municipale, pour cette raison invoquée, la santé est une compétence transférée et nous nous sommes obligés de venir, comme je l'ai dit tantôt, les encourager dans ce sens, les remercier dans ce sens et les féliciter dans ce sens. C'est M. Abdoulaye Saji, le président de l'amicale des employés de l'hôtel Baobab. L'intérieur de l'entreprise, l'idée est partie de là. Mais à un moment donné, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là. Pourquoi seulement faire pour nous et la population ? Qu'est-ce qu'il peut attendre de l'hôtel Baobab ? Qu'est-ce qu'il peut attendre des employés de l'hôtel Baobab ? Et c'est sur cette idée que nous avons dit que nous n'allons plus gérer le social en interne au niveau de la l'hôtel Baobab, mais nous avons sorti ça au niveau de la commune qui a donné toutes les communes environnantes. Et que nous nous sommes dit que nous ne devons pas rester les bras croisés pour ne pas apporter un plus au développement de la commune de ce monde. On a eu des cibles, une dizaine de pathologies. Il y a eu les gynécologues, il y a eu le dépistage du col de cancer de l'utérus, il y a les pédiatres, urologues, cardiologues, néphrologues, dentistes, il y a les hématologues, les généralistes, donc tout ça ils sont ici présents. Et c'est des spécialités qui ne sont pas faciles à trouver et des fois c'est un peu coûteux, des consultations un peu coûteuses. Certaines populations, c'est difficile d'aller se faire soigner et qui sont là avec leur pathologie et qui restent dans l'ombre. Donc si c'est des cas qui se présentent, ils peuvent en profiter et c'est pour cela que nous avons eu l'idée de mettre ça en place. Et on sait que si vous voyez l'affluence depuis ce matin, nous avons dépassé les 1000 patients. Donc si vous faites au total, vu que c'est un sentiment de satisfaction. Et ça sera sur deux jours. Mais à l'état où on vient d'arrêter, on est à plus de 1275 patients qui sont passés par là. Merci. 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 Merci.